Marie, conçue sans péché, priez pour nous, Père, pour nos enfants, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles dépassés reposent en Père, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce foyer de charité où nous poursuivons notre programme qui a commencé depuis maintenant, je pense, trois ans. Nous avons commencé à étudier le Livre du Ciel de manière graduelle, progressive, en prenant en compte, justement, les trois fiats, la création, la rédemption et la sanctification. Donc, dans les premières années, nous avons essayé de dire et balbutier quelques éléments de compréhension sur ce que Jésus disait de la création dans les 36 volumes du Livre du Ciel. Et nous avons compris que la création, en fait, était le socle, le point de départ de toute l'œuvre de la transformation que Jésus accomplit dans le troisième fiat, avec, justement, le projet qu'il avait de poser l'homme dans la création pour qu'il soit, en tout, ressemblant à son Créateur. Mais ce projet a échoué, comme nous le savons, et Jésus dit que dans la création, il avait gravé tous les éléments, non seulement la création, disait tout de ce qu'était Dieu dans ses attributs, sa puissance, sa douceur, sa force, naturellement, tout son amour qui est gravé dans chaque particule du créé, et de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout dit combien Dieu nous aime. Et puis, dit aussi tout des attributs de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le ciel, dans sa stabilité, n'est-ce pas, dit tout, justement, de sa fidélité, de la puissance des vagues, dit tout de sa puissance, et ainsi de suite. Tout est là pour nous dire que Dieu a tout conçu pour l'homme. Et puis, naturellement, lorsque le projet a échoué, la rédemption est survenue. La rédemption n'était pas dans le projet de Dieu, si l'homme n'avait pas effectivement dit non à Dieu à l'origine. Et comme il fallait le réparer avant de le restaurer, c'est alors que Jésus a pris forme dans notre condition humaine, il est venu prendre possession de notre péché, il les a complètement assumés sur la croix de Golgotha, et ainsi nous a donné la possibilité d'accéder à la grâce de Dieu, de pouvoir être véritablement ses enfants. Mais cela ne suffisait pas pour que l'homme retrouve la place originelle, qui était la sienne, avant justement la chute. Cela ne suffisait pas, la rédemption ne suffisait pas pour que l'homme retrouve la parfaite communion avec son Créateur, dans cette sainteté, dans cette plénitude de vie qui le constituaient, dans cet échange continuel d'attributs, et dans cette communion perpétuelle entre le Créateur et la créature. La rédemption venait penser, comme dit Jésus à l'Ivoire Picarita les plaies, et il fallait donc ce règne du troisième fiat pour que tout soit accompli. Ce règne qui est en train de se déployer sous nos yeux, chers frères et sœurs d'amour, et qui nous donne cette claire compréhension du projet que Dieu avait à l'initial et qui vient achever. Ainsi, ce qui était au début se retrouve à la fin, ce qui viendra à la fin, c'était ce qui était au début. Voilà la vie dans la divine volonté. Et nous avons parlé de la création, et nous avons parlé de cette rédemption, en commençant par la naissance de notre Seigneur, avec le préalable de son incarnation dans le sein de sa mère, lorsqu'il était petit enfant Jésus, et nous avons largement ces derniers temps commenté cet état du fœtus Jésus dans le sein de sa mère, et combien il était dans cette souffrance continuelle de donner son amour, et qu'il ne retrouvait en face de lui qu'indifférence, ingratitude et réjet, cette suffocation de son amour, cet amour seul, cet amour qui souffre ingratitude, cet amour qui est dans une brûlure continuelle de vouloir se donner, cet amour, frères et soeurs d'amour, dont parle notre Seigneur, et qui, lorsqu'on l'écoute et qu'on le lit, nous donne tout simplement des frissons. Lorsque le petit enfant dit qu'il était dans un continuel délit d'amour, cet amour qui était dans l'obscurité du sein de sa mère, englouti, lui qui était l'immensité, lui qui était l'insaisissable, lui qui est l'éternité, et il s'est rétréci pour entrer dans le sein d'une maman, et puis dans l'obscurité du sein de sa mère, il disait qu'il délirait, il délirait d'amour, il délirait d'amour, il délirait d'amour, frères et soeurs bien-aimés, Jésus délirait d'amour. Et alors, nous avons commencé par là, nous avons évolué. Quand il est né, frères et soeurs bien-aimés, il est sorti du sein de sa mère, et il a voulu, en ce moment en particulier, saisir tous les cœurs, toutes les âmes, tous ceux qui vivaient sur la terre en ce moment, selon ce qu'il dit à Luisa. Alors, il a donné, répandu surnaturellement ses rayons, et il y a eu devant chaque conscience, et chaque cœur, un rayon d'amour du Seigneur, qui a fait un toc-toc. Et le toc-toc a été immédiatement rejeté, et le petit Jésus, dans sa souffrance et dans ses pleurs, s'est recroquevillé dans les bras de sa mère, a tenté de le saisir, comme il a pu avec ses petits bras, il a pleuré dans les bras de sa mère. Ensuite, frères et soeurs d'amour, Jésus, qui est, une fois, a commencé à grandir, et fuit en hérode dans sa persécution, est allé en Égypte. Et en Égypte, dans la pauvreté extrême qui était la leur, de la petite sainte famille. Alors, ce qui a été le plus marquant de ce qu'il a dit de l'âge de trois ans à Luisa, le petit enfant Jésus, frère Sabine, va commencer à prêcher. Et les enfants vont courir de partout pour venir écouter le petit de trois ans. Une majesté, une dignité, un rayonnement, une lumière jaillissait de ce petit enfant de trois ans et qui attirait tous les petits enfants du quartier qui venaient de partout. Et dans la première prédication qu'il a faite à trois ans à ses amis, il leur a dit, aimez Papa, aimez Dieu, aimez Dieu le Créateur qui est au-dessus de vous et qui est en vous et qui vous porte. Et le lendemain, ils sont venus encore plus nombreux, dit Jésus à Luisa Picareta. Et du coup, en fait, ils étaient tellement sur le point de voir cet enfant de grâce dont il n'avait jamais eu une seule petite idée de son origine, de sa provenance. Et ils étaient encore une fois rassasiés. Et le lait de la parole coulait de ce petit enfant et les enfants qui sont partis en étaient tellement émerveillés. Et Jésus dit à Luisa qu'aucun de ces enfants qu'il a écoutés ne s'est perdu. Ensuite, frères et soeurs bien-aimés, nous avons évolué et nous avons vu Jésus justement dans l'opération de ses œuvres quand il était à Nazareth travaillant de ses mains. Et il a dit très clairement que tout ce qu'il a fait de ses mains, tout le travail qu'il a fait, il a fait pour tous les hommes de tous les temps. Il les a divinisés. Et donc, nous avons pour chaque travail que nous faisons, quel qu'il soit, que ce soit cette causerie que je fais ou bien cette attention que vous avez pour l'écoute ou encore pour bien tous les travaux, quels qu'ils soient, y compris même les ordinateurs et les téléphones que nous manipulons. Dieu a la version divine de toutes ces tâches de manière parfaite en lui parce qu'il les a accomplies quand il était sur la terre, lorsqu'il a travaillé de ses mains à la charpente et autre chose, tous les travaux domestiques qu'il a accomplis. Il a ainsi travaillé divinement pour tous les hommes de manière parfaite. Et les miracles qu'il faisait étaient tout simplement proleptiques, annoncés et préparés, comme dit Jésus, justement, ce règne de la restauration de tous les êtres en lui. Ce troisième fiat qui vient et déjà préparé, dit, n'était qu'une, la rédemption, dit Jésus, n'était que la préparation, justement, du troisième fiat, donc de la sanctification, ce règne qui va s'ouvrir devant nous et qui a commencé dans nos cœurs et dans nos âmes. Et, frères et soeurs, bien-aimés, nous avons compris donc par là combien Dieu, frères et soeurs d'amour, Jésus est dans une constante attente de l'amour de l'homme et pour que l'homme aille de manière empressée télécharger la version divine de sa vie qui est déjà accomplie en lui. Alors qu'il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas saints il n'y a aucune raison, frères et soeurs d'amour, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas des petits dieux. C'est cela, c'est cela. Il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas la lumière, la gloire, la sainteté du Seigneur. Il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas son humilité. Il n'y a aucune raison que nous ne partageons pas sa sainteté. Ce n'est pas possible parce que tout cela est pleinement, divinement, accompli en lui. Et ce faisant, quand nous posons un acte et que nous l'introduisons dans cet acte, nous téléchargeons de ce fait cette version divine de l'acte et cet acte devient divin et cet acte, comme dit Jésus, devient, se produit, se transforme en lui-même et il se recrée dans l'acte comme il se crée dans le pain eucharistique sur l'autel du saint sacrifice de la messe. Et alors, en ce moment, Frère de Saint-Bien-Aimé, quand nous posons cet acte qu'il a déjà divinement accompli quand il était sur la terre, alors cet acte devenant divin, parce que ça devient lui-même, devient éternel, traverse les âges et les temps et puis monte au purgatoire et puis délivre les âmes du purgatoire, monte au ciel, donne aux âmes qui sont au ciel un surcroît de béatitude, ce que Jésus appelle une béatitude accidentelle, donc quelque chose qui vient s'ajouter à ce qu'ils vivent déjà pour leur donner encore plus de gloire, plus de joie, plus d'amour, plus de sainteté, plus de lumière, simplement à partir d'un acte nous aurons posé dans la divine volonté. Ensuite, Frère de Saint-Bien-Aimé, nous avons évolué dans le moment effectivement en évoquant le moment où Jésus, vers la fin de sa vie terrestre, va instituer l'Eucharistie. Et le cycle dernier était justement consacré à cela. Nous avons vu comment notre Très Saint Seigneur, comme notre Luisa décrit dans l'opération de sa recréation dans les oscits sacramentels et dans une majesté indicible, il est dans une lumière incontenable. Et alors, Frère de Saint-Bien-Aimé, le ciel est en alerte et en haleine. Et puis, tout le créé est en suspens. Comment, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Jésus est dans et devant ses disciples réunis. Il est, Frère de Saint-Bien-Aimé, dans cette maison, la chambre haute. Il est à Jérusalem. Il est situé dans cette petite salle qu'on peut encore voir aujourd'hui, qui, selon les archéologues, est authentique, est véritablement celui dans lequel Jésus a vécu la scène avec ses apôtres que l'on peut encore voir aujourd'hui. Frère de Saint-Bien-Aimé, alors qu'il est ainsi localisé dans un coin de la terre, dans un petit réduit de salle, tout l'univers est en alerte et en haleine. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Quel est le grand miracle qui va se produire? Un Dieu qui va se recréer dans le pain sacramentel. Un Dieu qui va se recréer dans un bout de pain. Alors qu'il est debout, sans se quitter lui-même et sans disparaître, il se recrée dans le pain. Et les anges sont émerveillés. Tout le ciel est dans une jubilation divine. Tout l'univers est complètement transfiguré par cet acte. Frère de Saint-Dame, oh, cet acte qui nous a donné le grand sacrement de l'Eucharistie, qui est le lieu où Jésus est aujourd'hui plus que jamais présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité, totalement et parfaitement en attendant que nous soyons, nous, des hosties vivantes. Et en ce moment, frère de Saint-Dame, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe ? Jésus dit, voici, je suis venu dans l'hostie, mais en fait, mon but n'était pas de rester dans le pain et la farine. J'attends une chose, c'est de m'échapper le plus rapidement possible pour rentrer dans le cœur de l'homme. et c'est pourquoi, frère de Saint-Dame, avant même cette révélation à l'Usa Picaretin, Jésus crie et dit qu'il est dans des tabernacles glacés, dans des cibois, bien sûr dorés, mais pensons-nous que le Dieu créateur des univers visibles et invisibles soit venu pour être bloqué dans des tabernacles et mis dans des cibois et fermé à double tour, que ce soit la destination, la finalité pour laquelle il descend du ciel, il est venu au du ciel, il est descendu du ciel, pensons-nous qu'il soit venu pour donner la joie à de la farine, du blé, de blé, pour donner la joie à des calices en or. C'est pour l'âme humaine, frère de Saint-Dame, mais c'est pour chacun de nous qu'il est venu. Et il dit, il attend ce moment impatiemment quand cette aide de la divine volonté sera pleinement réalisée et que nous serons véritablement unis au Seigneur et que nous partagerons ses attributs et sa substance dans cette vie divine qu'il vient nous donner. Lorsque nous serons véritablement, comme dit Saint-Pierre, ces participants de sa nature divine, ce qui sera, frère de Saint-Bien-Aimé, c'est que nous, chaque âme que nous constituons sera devenue une hostie vivante. Mais les hosties sacramentelles ne disparaîtront pas pour autant. Les hosties sacramentelles continueront, frère de Saint-Bien-Aimé, et puis les messes seront toujours plus pleines et puis Jésus dans l'hostie sera heureux de se donner aux âmes puisqu'il va courir, il va courir, courir quand il verra une âme remplie de lui. Les hosties appelleront les hosties, les hosties convoqueront les hosties, frère de Saint-Bien-Aimé, mais les hosties attireront les hosties, les hosties vivantes que nous serons devenues attireront les hosties sacramentelles et Dieu va se transformer en lui-même et multiplier ses vies dans les créatures, frère de Saint-Bien-Aimé, et ainsi, le ciel sera toujours plus présent sur la terre. Frère de Saint-Bien-Aimé, le mystère est grand. C'est bref, le résumé de tout le cycle passé. Et nous avons commencé ce cycle dans la suite. Quand Jésus finit la scène, qu'est-ce qu'il va vivre, frère de Saint-Bien-Aimé, c'est sa passion. Et quand nous aurons fini ce cycle sur sa passion, qui va certainement beaucoup durer, puisque nous allons essayer de lire et commenter, prier et méditer chaque heure de la passion. Et nous allons, frère de Saint-Bien-Aimé, embrayer maintenant, qu'après la passion de notre Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il meurt et il ressuscite. Il ressuscite. Il ressuscite. Alors la résurrection, frère de Saint-Bien-Aimé, sera le cycle sur le troisième fiat, de la vie dans la divine volonté, ses conséquences, ses effets. Et puis, comment est-ce que ça se produit maintenant ? Et quels sont les fruits et puis les manifestations sublimes qui sont portées par cette vie dans la divine volonté ? Voilà, frère de Saint-Bien-Aimé, comment nous allons ainsi parcourir les trois fiat, la création qui est déjà achevée, la rédemption qui est aujourd'hui au niveau de la passion et la sanctification qui viendra, je ne sais pas en quelle année. Peut-être que le Seigneur sera déjà revenu dans nos âmes et aura déjà instauré son règne. Voilà donc pour ceux qui prennent le train en marche, le résumé de ces différents cycles. Frère de Saint-Bien-Aimé, la dernière fois, nous avions dit que les heures de la passion étaient dictées par notre Très-Saint-Seigneur à Luisa Picareta et que ces heures de la passion ce sont ses propres paroles à lui que Jésus infuse dans l'âme de Luisa Picareta qu'elle dépose sur du papier. Et Jésus lui a donné cet ordre d'écrit les douze méditations après lui avoir donné justement la claire compréhension de ce qu'étaient ces excès d'amour dans la neuvaine de Noël. Et alors, Frère de Saint-Bien-Aimé, nous avons une claire compréhension de cette vérité dans la spécificité des heures de la passion par rapport à tout ce que nous avons pu vivre aujourd'hui dans la tradition en lien avec la passion de notre Seigneur, notamment le chemin de croix. Et nous avons établi la différence entre le chemin de croix et les heures de la passion. Le chemin de croix, c'est la méditation des stations de la croix qui sont des étapes justement importantes de la vie de notre Seigneur dans sa progression vers la mort et la résurrection. Et la méditation consiste à rappeler le mystère et à demander les grâces qui sont liées à ces mystères. Nous sommes dans quelque chose d'extérieur. Jésus nous donne des grâces liées à ce qui l'a vécu de manière réelle, mais cette grâce vient de l'extérieur. Et donc, cette grâce est limitée. Cette grâce est limitée au mystère. Jésus est condamné à mort. On demande au Seigneur la grâce de la patience lorsque nous apprenons des grandes tribulations ou des très très mauvaises nouvelles qui tombent sur nous. On demande cette grâce spécifique. Jésus est cloué sur la croix. On demande la grâce de l'abandon, d'être nous aussi cloué sur la croix comme ainsi de suite. Frère de Seigneur d'amour, ça se limite à cela. Mais la puissance et la force de l'affection et de la réparation que produisent les heures que produisent les heures de la passion, on ne l'a pas dans le chemin de croix. Et alors, Frère de Seigneur bien-aimé, on est en plus, l'autre particularité, c'est qu'on est dans la mémoire de ce qui s'est passé. Alors que dans les heures de la passion, on est dans l'actualité de ce qui se vit. Ce qui fait que quand je médite l'heure de la passion, je suis avec Jésus à Gethsémane, je suis avec lui. Ce n'est pas un souvenir de ce qui s'est passé. Je suis dans la vie de Jésus en ce moment présent parce que rien n'a jamais disparu de l'éternité de Dieu. Étant donné que Dieu est dans un acte unique et éternel et tout ce qu'il nous donne de vivre, Frère de Seigneur bien-aimé, nous pouvons le vivre ici maintenant comme en train de se dérouler parce qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur en Dieu, tout est éternellement présent. Donc de sorte que ce que nous méditons dans l'heure de la passion, nous entrons dans ce que Jésus vit et nous vivons, Frère de Seigneur bien-aimé, parfaitement ce qu'il vit ici et maintenant comme si nous étions présents au jardin de Gethsémanie il y a 2000 ans. Et alors, nous comprenons donc la force et la puissance de César. Jésus donne un ensemble de promesses pour ceux qui méditent ces heures. On le verra, Frère de Seigneur bien-aimé. Et nous allons ainsi pouvoir nous répéter après les nombreuses retraites sur les heures de la passion. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas Dieu et répétition continuelle. Et c'est quelqu'un même d'ailleurs, un auteur français bien connu qui disait que la répétition c'est la mère du savoir, la science. Mais Frère de Seigneur bien-aimé, nous voyons que toute notre vie est répétition. Nous répétons les mêmes actes. Respirer, manger, dormir, c'est quotidien. S'il n'y a pas cette répétition d'actes, et c'est ce que nous verrons quand nous aborderons dans le dernier cycle sur la divine volonté, les actes dans la divine volonté, nous comprendrons que les actes sont appelés à se répéter continuellement pour que la vie de Dieu se forme. La répétition est dans la nature même de Dieu, puisque l'éternité est une continuelle répétition. Même si la répétition s'entend dans la succession des temps et des instants, dans l'ordre du schéma mental humain porté par l'espace et le temps, alors en Dieu, l'éternité est stable et c'est une répétition en continu. Vous voyez, Frère de Seigneur, d'amour, nous voyons bien et le cinéma dans son déploiement, la répétition des images crée le mouvement, crée la stabilité. Et alors, Frère de Seigneur, bien-aimé, ce qui se passe, c'est que Jésus dit très clairement que lorsque nous entrons dans la méditation de ces heures de la Passion, ce qui se produit, c'est que nous, Jésus vient en ce moment avec tout ce qu'il a vécu, nous le vivons ici et maintenant. Il y a une puissance de la présence de Dieu, cette réalité pleine de sa présence qu'on ne peut pas trouver ailleurs dans d'autres dévotions et qui nous donne de vivre ce que Jésus a véritablement vécu. C'est pourquoi quand on lit, on entend lui dire « Oui, mais Seigneur, où es-tu ? Je ne te vois plus. Comment ? Où es-tu, mon amour ? Te voici prostré. » Elle le cherche alors qu'elle écrit les ailes de la Passion en 1917. La chose s'est passée il y a plus de 1911 ans. Elle est en train de dire les choses comme si c'était là devant elle. Ce n'est pas comme si c'était parce que c'est là devant elle, elle le vit. Nous entrons dans l'acte unique et éternel de Dieu. C'est ça, cette vie dans la divine volonté, frère de Sœur d'amour. Cette vie dans la divine volonté, c'est que nous participons à tout ce que Dieu fait. Ce qu'il fait, nous le faisons au même moment que lui. Et ce que nous faisons, frère de Sœur d'amour, c'est lui qui, comme c'est lui qui le fait en nous, c'est tout est parfaitement établi dans son acte à lui et donc nous sommes présents il y a 2000 ans, nous sommes présents il y a 3000 ans, nous sommes présents dans 4000 ans parce que nous sommes en Dieu. C'est inouï ! C'est inouï ! C'est inouï, frère de Sœur d'amour. C'est inouï ! Il n'y a pas de nom, ça n'a pas de nom. Et alors, frère de Sœur bien-aimé, il y a deux choses quand on lit les heures de la Passion et quand on médite. Frère de Sœur d'amour, vraiment, si vous n'avez pas ce livre, essayez de vous l'acquérir. Si vous ne l'avez pas, c'est vraiment le condensé de l'amour de Dieu, le condensé d'un amour brûlant, d'un amour immolé, d'un amour gémissant, d'un amour qui crie sa douleur, d'un amour qui cherche l'homme, d'un amour, frère de Sœur bien-aimé, il n'y a pas de nom pour qualifier tout ce que Jésus donne comme manifestation de son amour et ce désir de voir l'homme tout entier à lui. Et nous ne pourrons jamais, frère de Sœur bien-aimé, faire l'économie de ce centre, de ce cœur, de la vie chrétienne en général et plus spécifiquement de la vie dans la divine volonté. Le cœur de tout, c'est la vie divine, bien sûr, et quel est l'aliment de cette vie divine, dit Jésus ? C'est l'amour. Frère de Sœur bien-aimé, frère de Sœur d'amour, tout est une question d'amour, tout est une question d'amour, tout est une question d'amour, absolument tout, absolument tout. Jésus nous dit qu'est-ce que je fais dans le sein de ma mère, et qu'est-ce que je fais sur la croix ? Qu'est-ce que je fais dans ces jeûnes multipliés ? Qu'est-ce que je fais dans les heures de nuit en prière ? Qu'est-ce que je fais dans tous ces déploiements de mon action dans la création ? Qu'est-ce que je fais ? C'est parce que j'aime, parce que j'aime l'homme, j'aime l'homme, j'aime, j'aime, j'aime. Et Jésus dit j'attends de l'homme, de toutes les créatures, un retour d'amour parfait, consécutif à mon amour. Parce que j'aime, je dois être aimé. Parce que j'aime, je dois être aimé à la proportion de l'amour que je donne. Parce qu'il n'y a pas, l'amour ne peut pas avoir, ne pas avoir de réciprocité. Il n'y a pas d'amour sans réciprocité. Ce n'est pas concevable. Quand on dit qu'amour, c'est qu'il y a réciprocité. Est-ce que vous pouvez dire pour un couple, l'un aime sans retour. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a amour dans ce couple ? On ne peut pas dire qu'il y a amour. Ce n'est pas parce qu'il y a un seul qui aime qu'il y a amour. C'est un couple qui ne marche pas. Si les deux ne s'aiment pas, il n'y a pas d'amour. On ne peut pas dire qu'il y a l'amour dans ce couple parce qu'il y a un seul qui aime. Donc, il y a une réciprocité inhérente à l'amour. Et c'est pourquoi Jésus dit tous doivent me redonner l'amour que je leur donne. Tous doivent me le donner. Et comme nous sommes faits pour aimer et être aimés, si nous ne posons pas, si notre vie n'est pas une vie d'amour, si notre vie n'est pas un foyer d'amour, ça rappelle une association. Bien connue. Si notre vie n'est pas un foyer d'amour, frère de soin bien-aimé, qu'est-ce qui se passe ? Nous comblons cet amour, dit Jésus, si ce n'est pas sur la terre, nous le comblons au purgatoire. Si nous laissons des vides d'amour dans notre vie, alors, puisque Jésus dit tout, chaque instant, chaque instant de notre vie doit être un amour. Chaque instant, minute, seconde, tierce, je ne sais pas ce qu'il y a après tierce, plus en plus, plus petit, nano seconde, voilà, nano tierce, nano, 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 nano tierce, voyez, ainsi de suite, chaque petite particule du temps de l'existence humaine doit être remplie, pétrie d'amour, doit être un foyer d'amour. Et alors, si cet amour, s'il y a des vides, parce qu'il y a des instants, des minutes, des heures, au drame, des mois, au drame, au tragédie, des années sans amour, ça laisse des vides. Et c'est quelqu'un qui me disait à Monaco samedi dernier, en fait, il me donnait, c'est Jean-Pierre, il me donnait la comparaison, il a dit que c'est le le gruyère, le gruyère, le gruyère, avec des trous, des trous, voyez, il faut combler les trous, il faut combler les trous, combler les trous, combler les trous. Et puis, si les trous ne sont pas comblés, dit Jésus, s'il y a des vides, il faudrait qu'avant, pour aller directement au ciel, il faut que tout soit parfaitement amour ici-bas. Et comment est-ce que c'est amour ici-bas alors que nous sommes pécheurs? Jésus a mis tout à notre disposition, la confession. Et ceux qui ont la grâce de terminer leur jour en demandant pardon par le sacrement de réconciliation et la communion, pardonner à ceux de tous leurs péchés, ils volent tout droit, voyez un peu. C'est ça en fait. Si ce n'est pas, dit Jésus, comblé ici-bas, on le comble au purgatoire. Parce qu'il n'y a pas de vide d'amour au ciel. Et Jésus dit, frères et soeurs, bien-aimés, l'amour que je donne aux créatures, ça doit me retourner. Et comme je ne peux pas me contenter d'un amour humain, puisque je suis Dieu, je dois nécessairement, pour que je sois véritablement comblé, il est bien sûr comblé, pour que ce qui m'atteigne me soit ressemblant, il faut que ce soit un amour divin. Je ne peux pas me contenter d'un amour humain. Et c'est pourquoi ce retour d'amour doit être divin. Et comment est-ce que c'est divin, frères et soeurs, bien-aimés ? Jésus dit, c'est par tout ce que nous faisons dans la divine volonté, les actes dans la divine volonté, sur tous les rondes. Quand nous disons merci de je t'aime, de je t'adore, je te bénis, je te loue, alors nous retournons à Dieu au nom de toutes les créatures, passé, présent et futur, cet amour parfait, cette adoration parfaite que les créatures ne peuvent pas lui rendre. Soit par ingratitude, soit dans l'incapacité, parce qu'elles n'ont pas de langage, comme les plantes, les fleurs, les mers ou les montagnes. Parce que tous, y compris les êtres inanimés, doivent dire merci à Dieu. Et donc, dans la divine volonté, notre merci résonne en écho dans toute la création et lui redonne un amour. Et quand on lit les œuvres de la Passion, frères et soeurs, bien-aimés, on voit un amour déchirant. Tout est une question d'amour, frères et soeurs, bien-aimés. Tout est une question d'amour. Un amour déchirant. Un amour délirant. Un amour, un amour, un amour, un amour, un amour qui n'a pas de nom. Et alors, qu'est-ce qui se produit, frères et soeurs, bien-aimés? Luisa dit, comment est-ce que je peux t'aimer, Seigneur? Dis-moi comment je peux t'aimer. Je t'aime pour telle situation. Je t'aime pour tel autre. Je t'aime, je t'embrasse à tel sur ta tête pour la couronne d'épines. Je t'embrasse dans tes mains. Je t'embrasse dans tes pieds. Et ainsi de suite. Frères et soeurs, bien-aimés, les affections, c'est la première harmonique des heures de la Passion. C'est, on ne peut pas autrement comprendre les choses. Parce que Dieu nous aime tellement. Et plus encore dans sa Passion, un Dieu qui meurt, un Dieu qui saigne, un Dieu qui gémit, attend un tout petit peu, un tout petit peu de retour d'amour. Et alors, dans les heures de la Passion, puisque nous sommes dans la divine volonté, avec le cœur de Jésus, avec sa bouche, sa parole, nous l'aimons, nous lui disons merci, nous l'adorons, tout ce qu'il est en train de souffrir pour nous dans l'heure que nous méditons. Et alors, frères et soeurs bien-aimés, ces affections que l'on lit dans le livre du ciel, il y a certains qui, quand ils lisent certaines choses dans le livre du ciel, ils sont troublés, ils sont perturbés. Comment Jésus peut se comporter comme ça avec une jeune fille, et ainsi de suite. Ça ressemble plus à des suènes plutôt non-récommandables. C'est assez bizarre tout ça. Et il lui met un liquide dans la bouche et puis il y a un liquide qui sort de sa bouche pour aller dans sa bouche pour lui et puis il se transforme en petit bébé et puis dans le fameux texte du tome 2 là, du tome 2, oui, au 8 juin 1889 où Jésus se transforme en petit bébé, je ne sais pas, va aller sur le sein de Louisa comme un bébé qui tête sa maman et puis les gens sont complètement bouleversés, choqués et puis ils disent bon, cette histoire-là, on va l'entendre la prochaine fois, ils jettent le livre, ils disent ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable et tout ça, ta ta ta, ta ta ta. Frère de Saint-Bien-Aimé, déjà, première chose, ça ce sont des textes que l'Église a lus et révisés et avec un accord parfait de quatre théologiens spécialisés mandatés mandatés par le Vatican par la Congréation pour l'adoption de la foi. Ils ont dit que c'était correct, ils ont dit qu'il n'y avait pas un problème. Première chose, ça c'est la première chose, déjà, pour la canonicité des écrits, on est là-dedans. La deuxième, nous sommes dans nos impuretés, avec mille et une impuretés dans notre esprit, dans nos cœurs et dans nos corps que nous projetons sur l'enfant Jésus, sur Jésus. pensons-nous nos ordues d'impuretés, nous les projetons, pensons-nous, Frère de Saint-Bélimé, que Jésus veuille se livrer à des scènes obscènes pour avoir quel plaisir, Frère de Saint-Bélimé. Nous projetons sur Jésus ce que nous sommes nous-mêmes. Et la troisième chose, c'est quoi ? C'est que Jésus lui a dit très clairement qu'en fait, elle n'est pas dans son corps. Quand ces scènes se produisent, elle n'est pas dans son corps. Ça n'a rien à voir avec la chair. Ça n'a absolument rien à voir avec la chair. Et nous sommes complètement scandalisés parce que c'est des expériences, des phénomènes mystiques. L'âme qui est dégagée du camp, elle était continuellement en dehors de son corps. Elle sortait de son corps et elle vivait ces expériences, Frère de Saint-Bélimé, loin de son corps. C'est une communion d'âmes. Et qu'est-ce que nous voyons, Frère de Saint-Bélimé, mon cœur ? Qu'est-ce que nous voyons même dans l'Écriture ? Dans le livre de Cantique des Cantiques. Que ne voyons-nous pas, Frère de Saint-Bélimé ? Pourquoi ne pas aller déchirer les pages du Cantique des Cantiques dans la Bible ? Allons, lisons simplement le livre de Cantique des Cantiques et nous serons encore plus scandalisés que ce que nous lisons dans le livre du ciel. Nous serons encore plus scandalisés. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, là. Allons supprimer le Cantique des Cantiques de la Bible. Et puis, il y a dans le l'enfant prodigue, quand le papa voit son fils venir, qu'est-ce qu'il fait, Frère de Saint-Bélimé ? Il le tient dans ses bras. Il l'embrasse, il l'embrasse de toute son âme. Il l'embrasse. Et l'évangéliste dit, il le couvrit de baisers. Et quand Jésus vient et donne des signes d'affection à l'âme, nous disons, ah, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas Dieu, ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais quel Dieu adorez-vous ? Quel Dieu adorez-vous ? C'est un Dieu intransigeant, blotti dans sa superbe et qui châtie. C'est là, c'est ce Dieu-là que vous adorez et dont vous êtes content d'être le sujet ? C'est un Dieu qui est tout le temps en train de vous juger, de vous culpabiliser et de vous mettre, voilà, la conscience en lambeau parce que vous n'avez pas obéi à ses ordres. Ce n'est pas le Dieu chrétien. Ce n'est pas notre Dieu, frère de soi, bien-aimé. Dieu est amour. Et quand, effectivement, quand il prend la dernière petite brébie, frère de soi, bien-aimé, quand il prend la brébie perdue dans la parabole, qu'est-ce que Jésus dit ? Il prend la brébie dans ses bras, il le sait contre son cœur, il caresse la brébie. La tendresse est au cœur de Dieu. Dieu n'est pas un monstre d'impassibilité et d'insensibilité. Dieu, frère de soi, bien-aimé, est amour. Et qui dit amour, dit douceur. Qui dit douceur, dit humilité. Qui dit humilité, dit tendresse. Dans tout ce que ça comporte, ne donnez pas de l'amour à vos enfants et vous verrez ce qu'ils deviendront. ne manifestez aucune tendresse à vos petits-enfants et on verra comment ils vous traiteront de papi, mamie, papi, mamie, bizarre. Et d'ailleurs, c'est même avec les petits-enfants que vous découvrez les tendresses que vous n'avez pas pu donner à vos enfants. Et Jésus, quand il manifeste ces signes, frère de soi d'amour, on dit qu'il est, voilà, soit les bien-pensants, soit les, voilà, non, c'est pas Dieu. Dieu, il faut absolument qu'il soit en train de commander, qu'il soit au-dessus de vous pour vous écraser, qu'il soit au-dessus de soi d'amour, comprenons-le, comprenons-le. Et c'est quand nous aurons compris qu'il vient prendre possession de tout notre être et ne fait qu'un avec nous et nous supplie, se met à genoux devant nous, mendie notre amour, donne-moi, impose un regard d'amour sur moi, je t'en supplie, je délie d'amour pour toi. c'est là que nous aurons compris ce qu'est la vie spirituelle en vérité et que c'est une question d'amour et de totale dépossession de soi pour que Dieu, frère de sa bien-aimée, distille en nous son amour pour que nous soyons tout entier amour des cheveux jusqu'aux ongles d'orteil. Tout dans le chrétien doit signifier, produit et traduit l'amour. L'amour, pur, dans sa pureté, bien sûr, puisque c'est un amour divin, total, gratuit, parfait, sans recherche d'intérêt aucun. Va la fraise de sa bien-aimée. Et alors, nous comprenons pourquoi Luisa, dans les heures de la passion, va dire, Seigneur, où est-ce que tu souffres pour que je te console ? Comment est-ce que je vais te consoler ? Dis-moi, dis-moi mon amour, dis-moi comment, voilà, j'embrasse ton cœur si défiguré, j'embrasse tes mains, j'embrasse ta tête, j'embrasse tes yeux, j'embrasse, frère et soeur bien-aimée, voilà la vie chrétienne. Et si nous n'avons pas été encore capables, nous n'avons pas encore été capables de dire à Jésus à nous rendre, à nous sentir proches de lui au point d'être capables de lui dire Jésus, je t'aime, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous n'avons pas été encore capables de dire, bien sûr, si nous disons Jésus, je t'aime, ce que nous sommes capables de dire Jésus, mon amour. C'est bien ça, frère, vous savez, les mains. Et donc, les heures de la passion nous introduisent dans cette relation d'intimité profonde avec le Seigneur, dans le mouvement des affections. Dans le mouvement des affections. Et puis, c'est Sainte Agnès, c'est Sainte Agnès qui disait, toujours pour les affections, plus je l'aime, plus je suis chaste. Plus j'aime Jésus, plus je suis chaste. Voyez ? Plus je l'embrasse, plus je suis pur. Gloria. Gloria. Tout à fait. Il nous transmet, il nous transmet cette pureté. Plus je l'embrasse, plus je ne suis plus. Plus, dit Sainte Agnès, plus je le touche, plus je suis vierge. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Et quand les ecclésiastiques d'alors, ceux qui, les méchants, du moins, il y avait des gens qui contredisaient. Et Jésus vient consoler lui-là. Il lui dit, mon enfant, ces gens qui disent que, qui trouvent bizarre que je te manifeste des signes d'affection, d'amour et de tendresse, mais que pense-t-il donc de l'Eucharistie ? Que pense-t-il donc de l'Eucharistie ? Je ne me contente pas simplement de donner quelques caresses ou quelques tendresses dans l'Eucharistie. Je viens plus profondément encore, plus fortement encore, dans l'homme, dans l'âme humaine, ne fait qu'un avec... Alors, si les gens sont scandalisés par ces intimités que j'ai avec toi, alors qu'ils se scandalisent donc de l'Eucharistie et qu'ils ne communiquent plus, puisque c'est une intimité encore plus forte que ce que Jésus manifeste à l'extérieur, n'est-ce pas, dans nos âmes et dans les quelques consolations qu'il nous donne ? Qu'est-ce que c'est bien-aimé ? Voilà, voilà, voilà la vérité, voilà la vérité. Et si nous n'avons pas les consolations extérieures, quand, pour nous aujourd'hui concrètement, ces embrassades et ces manifestations des tendresses de Jésus, c'est quoi ? C'est quand nous sentons sa présence, quand nous prions, nous sommes vraiment portés, nous vivons une présence sensible de Dieu, ça c'est, voilà, Jésus dit, ça c'est rien, à côté de l'essentiel, l'intimité, même si nous n'avons pas cette présence sensible de Dieu, dans les manifestations sensibles de la prière, de la lecture, de la parole de Dieu, et ainsi de suite, nous l'avons premièrement dans la création et dans les œuvres. Bien sûr que ça demande que nous entrions dans une intellection pour comprendre que quand je respire, c'est Jésus qui me dit je t'aime, quand je mange, c'est Jésus qui me dit je t'aime, quand je marche, c'est Jésus qui me dit je t'aime, quand un oiseau chante à ma fenêtre, c'est Jésus qui me dit je t'aime, quand la brise, n'est-ce pas, caresse mon visage, c'est Jésus qui me dit je t'aime, quand je, et ainsi de suite. Bien sûr, il faut un travail pour, voilà, et dans le désespoir, on n'est pas forcément porté à penser que toute la création est entourée et imprégnée de l'amour de Dieu pour moi, mais Jésus dit, toi qui es chrétien, tu communies, tu vas à la messe, tu communies, c'est la plus grande intimité que je puisse réaliser avec toi, c'est la plus grande manifestation de l'amour que je peux manifester avec une créature, je ne me contends, je me fais nourriture, j'entre dans l'âme et je deviens une seule et unique réalité avec cette âme. Et donc, nous ne pouvons pas dire je n'ai pas d'amour de Jésus si nous communions, ce n'est pas possible. Jésus dit, que diront-ils donc de mes intimités, de mon intimité dans l'Eucharistie qui dépasse de loin plus tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on peut imaginer, des intimités humaines extérieures, de la sensibilité, de tout ce qui peut affecter notre affectivité, toucher notre affectivité. Et en ce moment, frère de soeur bien-aimé, très clairement, Jésus nous dit tout simplement, voici, aime-moi tout simplement. Et plus notre vie avec lui sera profonde, plus elle sera simplifiée. Simplifiée en quoi? En amour. En amour, frère de soeur bien-aimé. En amour. En amour. En amour. Elle sera liquéfiée. Allez-y mettre des glaçons dans la bouche. Sortez des gros glaçons là et croquez la dent. C'est pourtant la même eau qui va dans quelques heures, dans quelques minutes se liquéfier et devenir liquide. Vous allez vous détruire, briser les dents et choper des... Voyez. Mais laissez quelque temps. Liquefiez-vous. Liquefiez-vous. Laissez la glace se liquéfier, frère de soeur bien-aimé. Et tout coule de source. Vous en boirez, vous mettez dans du buberon. Voyez un peu. Vous en rejouez. Comme ça. Tout devient du petit lait quand c'est l'amour. Quand c'est l'amour. Et je peux mesurer mon union avec Dieu en fonction de cet élément unique et précis. quel est l'amour qui habite mon cœur ? Y a-t-il encore une seule place pour la rancœur ? Pour la rancune ? Pour le manque de pardon ? Pour le rejet de l'autre ? Quel est l'amour qui remplit mon cœur pour le Seigneur ? Est-ce que quand j'entends parler du Seigneur, il y a une joie qui monte en moi ? Je désire il m'a continué à... Voyez. Est-ce que quand je suis en prière, j'ai au moins, même si je ne le sens pas, j'ai au moins le désir de l'aimer ? Voyez, ma chère chère bien-aimée, tout est une question d'amour. Tout, absolument tout. C'est vrai pour les familles, les couples. C'est vrai pour les amitiés. C'est vrai pour... Frère chère bien-aimée, aimez et vous obtiendrez tout ce que vous voudrez. Aimez et vous obtiendrez tout ce que vous voudrez. Aimez et vous obtiendrez tout ce que vous voudrez. De Dieu, bien sûr. Parce que vous l'aurez aimé et il sera en vous et qu'est-ce qu'il fera ? Il fera sa vie en vous et comme votre volonté ne sera plus que la sienne, vous ne voudrez plus que ce qu'il veut. Vous ne pourrez pas vouloir autre chose que ce qu'il veut. Et donc vous obtiendrez tout ce que vous voudrez parce que vous aurez toujours ce qu'il veut. Oui. Ah bon ? Ah oui, merci. Oui. Oui. C'est cela, frère, c'est cela. C'est cela. Et plus nous avançons dans cette vie dans la divine volonté, plus notre amour devrait grandir et pour lui et pour les autres. Et c'est pourquoi le règne qui vient sera un règne d'amour. C'est un règne d'amour, frère, je sois bien-aimés. C'est un règne d'amour où il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de rancune, il n'y aura plus de rivalité, mes chesseurs, où on ne voudra plus écraser les autres pour exister et pour... où, puisque tous seront humbles, si tous sont humbles, chacun voudra laisser sa place à l'autre. on se bousculera pour, non pas pour avoir la première place, mais pour laisser la première place aux autres. Vous imaginez que tout le monde se bouscule pour laisser la première place aux autres? Non, non, il n'y a personne pour l'occuper et tous sont au même niveau d'amour. Tous occupent la dernière et tous occupent la première, la première place. C'est la vie au ciel, c'est comme ça au ciel. C'est comme ça au ciel, frères et soeurs bien-aimés. C'est comme ça au ciel. C'est comme cela au ciel. Oh, Jésus d'amour, Jésus d'amour, Jésus d'amour. Frères et soeurs bien-aimés, aspirons, 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 aspirons de toutes les veines de notre être. à cette vie de communion avec Jésus, à cette vie d'amour, d'intensité d'amour, frères et soeurs bien-aimés. C'est possible, c'est possible de n'être qu'amour, c'est possible d'aimer, c'est possible d'aimer. La vérité, frères et soeurs bien-aimés, c'est la vérité, c'est possible d'aimer. « Ah là là, ah là là, ah là là. » Et là, on comprend le sens véritable de l'amour, qui n'est pas, frères et soeurs bien-aimés, du donnant-donnant. L'amour est don gratuit. Et Jésus dit même d'ailleurs, dans un texte célèbre des actes des apôtres, dans les actes des apôtres chapitre 20, acte 20, 35, je crois, verset 35, « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Donc c'est un texte, une phrase qu'on ne trouve pas dans les évangiles et qui est rapportée comme venant de Jésus. Comme Jésus l'a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que l'amour qui est dépossession continuelle de soi, qui est toujours don, donc produit infiniment plus de joie que lorsque nous sommes, que l'égoïsme qui est dans un état de réceptivité continuelle et qui rentre dans un trou noir. L'égoïsme n'est jamais satisfait. Vous êtes d'accord, frères et soeurs bien-aimés ? L'égoïsme n'est jamais satisfait. Il n'est jamais satisfait. Il lui faut toujours plus. Il lui faut toujours plus. Il lui faut toujours plus. Et plus il en a, plus ça ne lui suffit pas. Plus ça lui suffit. Parce qu'il faut qu'il absorbe tout en même partie. Et c'est ce que disait un père qui venait dans notre paroisse célébrée, qui vient dans le père Christophe, dans une homélie. En fait, il y a... C'était un multimillionnaire qui lui a dit ça. Qu'il lui arrive... Il lui arrive de ne pas dormir, de ne pas pouvoir dormir parce qu'il a peur de manquer. Oui. Et quand on dit millionnaire, ce n'est pas en francs, hein ? C'est un euro. Il ne dort pas parce qu'il ne dort pas la nuit parce qu'il a peur de manquer. Alors que la veuve de sa repte, frère de sa bénémé, qu'est-ce qui lui restait ? La petite... Le petit bout de farine, la petite quantité de farine et d'huile qu'il a donnée. Il ne lui reste plus rien qu'il a donnée. Et le prophète qui dit « Jamais l'huile ne tarira. » Voilà. « Jamais plus j'âne ne se désamplira. » Et il y a une joie plus profonde et grande à donner. Frère de sa bénémé, et si nous comprenons cette vérité, nous aimerons Dieu pour lui-même. Non pas parce qu'il va nous donner telle chose, parce qu'il va nous donner la santé, parce qu'il va nous donner le travail, parce qu'il va nous donner ceci, cela, parce qu'il va nous donner le ciel, parce qu'il va nous donner le ciel. Ça peut être même. Voilà. On aime, même si on ne demande pas pour les choses visibles, on l'aime parce qu'il va nous donner le ciel. Parce qu'il ne faut pas surtout que j'aille en enfer ou au purgatoire. Et il faut que j'aille directement au ciel. Et puis, on essaie de faire des actes d'amour pour lui manifester notre amour. Parce que c'est intéressé. Et si nous l'aimons pour lui-même, ce sera forcément, obligatoirement, et de manière incontournable, par son amour à lui. Un amour désintéressé est un amour divin. Parce que nous l'aimerons gratuitement, ce sera la preuve qu'il vit en nous et dont il s'aime lui-même parfaitement. Mais s'il y a quelqu'un intérêt greffé à cet amour, c'est qu'il n'est pas encore totalement pleinement en nous. Voilà. Aimer Dieu pour lui-même. Même si demain, on nous dit, voici, il n'est pas sûr que tu ailles au ciel, tant pis, j'aime le Seigneur. Voyez, frère de soeur, bien aimé, c'est absolument inouï. Frère de soeur d'amour, demandons cette grâce à Saint-Jésus. Et supplions-le vraiment, 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 que nous ne soyons pas toujours, continuellement, en train d'écouter, de lire des choses qui restent au niveau de notre cerveau. Que tout descende enfin, qu'un jour, tout descende enfin, frère de soeur, bien aimé, qu'un jour, tout descende enfin, au tréfonds de notre âme, dans les dernières petites fibres de notre être. Et que nous soyons vraiment des petits Jésus sur la terre, c'est la vérité, Jésus l'a dit, c'est son projet sur nous. Croyons de toute notre âme que c'est possible. Et laissons-le agir, frère de soeur d'amour, laissons-le agir, laissons-le agir. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501